et bonjour à tous ici Alex Deguide on se retrouve pour la partie 6 de ce Let's Play Godafoir on s'était arrêté ici exactement sur ces premiers flocons de neige qui nous laisse entrevoir bientôt le sommet de la montagne ou en tout cas plus haut que où on était jusqu'ici tout se passe plutôt bien on a rencontré le forgeron dans la partie précédente on a pu améliorer nos armes etc on commence à avoir un peu plus de puissance on va dire et donc en parlant de ça et récupérer les compétences ici de la hache et débloquer les nouveaux paliers j'ai pas encore assez pour pour acheter mais voilà ça se débloque tranquillement voilà exactement comme ça donc voilà on en est à peu près ici donc on continue j'ai vu un petit truc à récupérer là haut un petit masque du masquage ça fait toujours plaisir ça c'est l'énigme ça c'est le genre d'énigme auquel je suis totalement nul donc préparez vous pour des heures de galère non je peux pas encore y accéder donc c'est bizarre mais si on peut pas on peut pas on va déjà aller déchiffrer qu'est ce que ça dit ça dit ce que nous sommes à deux à trois mais que je ne peux être seul une énigme il y a peut-être un indice quelque part je pense que je vais devoir remonter j'ai l'impression que ces cercles devraient tourner moi aussi j'ai l'impression mais donc on retourne à la roue qui devrait débloquer maintenant sinon je vois pas trop comment résoudre cette énigme voilà un peu trop lent ou là ou là je suis confus je l'avoue il est chien à prendre celui-là Alors là c'est cool Mais Ah bah j'avais vu merci Le gamin insupportable Est-ce que Je fais ça Ok je vais rebloquer la roue Ok non je peux même pas bloquer la roue Ok Bon j'espérais mentir en disant que je vais pas réussir Je vais vous avouer que là tout de suite Ok je viens de comprendre un truc je pense Bon bien sûr je vous ai pas arrêté au bon moment Trop lent Trop lent Donc là il faut Ok C'était encore plus simple que prévu en fait Mais comme je suis vraiment nul Je vous mens pas Je vous dis je suis nul C'est que je suis nul Donc là on attend On attend On attend Et voilà Et voilà Et voilà Franchement les C'est cool C'est très cool ce qui se passe Sous mes yeux Je suis content d'avoir rencontré Brock Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit C'est derrière nous maintenant C'est quoi ça Des peintures sur la C'est passé quoi Ça m'a pas l'air Ça se trouve c'est rien du tout Les bons devs qui s'amusent à mettre des trucs et tout C'est bien coloré quand même Alors c'est vraiment juste des peintures comme ça Ok ça a l'air d'être juste des peintures comme ça J'ai rien dit Bon On a rien vu On a rien vu Et Toujours dans cette grotte Qui m'inspire pas confiance Qu'est-ce qu'il a Alors Des traces Encore une petite partie de chasse Encore Bon Je peux pas lui tirer Il n'est pas Il n'a jamais été trop Je peux pas lui Fier Ah non, ça lui fait pas grand chose. C'était quoi ça ? Je suis en train de le dire. Je ne sais pas si ils ne reviennent pas. Je ne sais pas si ils ne reviennent pas. Je ne reviens pas. Je vais couper un tuyau, je n'ai pas vu. Je vais couper un tuyau, je vais couper un tuyau. Je vais couper un tuyau, je vais couper un tuyau, je vais couper un tuyau. Je vais couper un tuyau, je vais couper un tuyau, je vais couper un tuyau. Je ne suis pas fat du combat à distance, on ne va pas se mentir. Je pense qu'on va garder des points pour aller au prochain truc. Un peu de vie. Ah du coup, je ne sais même pas comment on fait la ruine. Alors, permet de déverrouiller une attaque supplémentaire en avion sur R2 après la frappe initiale. Quoi ? Ah non. L1, R2. Qu'est-ce qui est écrit ? Les ruines symbolisent les trois nornes. Les nornes ? Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Quoi ? Quoi ? Ok. Ok. Si je me trompe de touche effectivement, ça marche moins bien. Alors. Une ici. C'est vraiment très beau ce petit jardin. Alors on a fait une en une. Je ne sais pas viser, c'est officiel. Je trouve qu'il y a un mètre de moi mais je n'y arrive pas. On envoie le petit, envoie moi la chaîne, merci. Impeccable. Oula. Donc là il a eu le temps d'écrire tout ce qu'il y avait sur le panneau. C'est un génie mon fils en fait. Je suis impressionnados. Ça n'a pas compté. Ça n'avait effectivement pas compté. On nous manque le C et le R. On va dire que c'est un C, un R et ça c'était un N. C, R, N. Je parie aussi mais il faut trouver les runes mon enfant. Mon enfant il faut trouver... Ah il y en a une là-haut. De ce pas la débloquer. Voilà. Je ne pense pas qu'on soit arrivé par là. Elle pue déjà. Je l'avoue, je ne me rappelle déjà plus. De toute façon on ne peut pas aller. Là donc à mon avis on ne vient pas par là. Hop. Des fois il y a des grottes cachées sous les... sous les cascades mais ce n'est pas le cas ici. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Je pense qu'on vient de là. Ah non, il y a un coffre là-haut. Ok je suis vraiment perdu en fait. Je suis complètement vraiment perdu. Là c'est bon. J'ai vu le tronc d'armes abandonné là-haut. C'était pas du tout un tronc d'armes même. Regarde quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? On vient de là plutôt non ? Ah là là je ne me rappelle plus. Ouais on vient de là c'est bon. Ok. On vient de là. On arrive, bonjour oui. On a des défenses, des côtes de mammouth ultra géant. Pas géant, ultra géant. Est-ce que cette rune est encore allumée ? Pourquoi cette rune est encore allumée ? Je suis... Je suis pas sûr. Ou alors il y a une limite de temps. Si l'autre là-haut elle est encore allumée, c'est qu'il y a une limite de temps. Ouais. Ah le cerf allumé, ok. Donc il faut se dépêcher. J'ai été trop lent. Bah dis donc faut être rapide. Alors de quelle distance je peux la tuer ? Voilà. S'il pouvait se dépêcher aussi. Est-ce qu'il compte pas vraiment à notre vie ? J'ai loupé. Putain. Ah la nullité d'un homme. Ah non. Peut-être utiliser le volte-façage. Non. C'est sérieux ? Ah c'est super au niveau timing quand même. Oh la la. La nullité totale. Ouais. C'était pas si difficile. Désolé pour ce gameplay approximatif. Ah. 3 sur 3. On peut augmenter la vie. Ok. Nice. Un peu plus de vie. Ça fait pas de mal. Vu comme on joue très mal. Ça peut. Ça peut nous servir je pense. Allez. Ça c'est bon. Ce fut laborieux mais au moins c'est fait. Atreus. J'entends ton animal devant. Je savais que c'était en sanglier. Sauf que ça va pas être un sanglier. Ah si. Ça sent le sanglier. Je le sens. Je le sens. Tire quand tu es prêt. Pendre ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais. Je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit. Et la flèche a ricochet. C'est. Un sanglier magique. Hum. Qu'en penses-tu ? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape le. C'est vrai qu'il était quand même très bizarre. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici ? Je n'ai pas l'impression. Les corbeaux d'Odin. Un petit campement abandonné. Campement village. Je ne sais pas. Mais c'est pas en très bon état. On va pas se mentir. Je vais pas emménager je pense. On va continuer à chercher un truc. On va chercher quelque chose d'un peu plus douillet. Un peu plus d'avide. Alors si il m'autorise à aller vers là. C'est qu'il y a quelque chose en général. Mais je ne vois pas quoi alors. Peut-être qu'ils avaient juste envie de me faire croire. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ok. Ici qu'est-ce qu'on a ? Un petit truc à ramasser. Un masque. 6 sur 9. Carrément on détruit toute la maison. C'est pas très gentil. C'est vraiment stylé comme forêt. L'ambiance est vraiment... J'aime beaucoup l'ambiance. On a réussi. On a réussi effectivement. Bon il était tout seul hein. Calme-toi quand même. C'était pas un exploit. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. De quoi il parle ? Ah ok. Il y a toujours un temps d'avance sur moi le Pio. Parce qu'il avance plus vite. Plus vite. Et comme moi je fais l'explorateur un peu. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. Oui oui j'ai vu, tu l'as déjà dit une fois. Calme-toi quand même. Laisse-moi explorer tranquillement. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. Il passe en dessous. Ah il parlait du sanglier. C'est bon. Le coude bien haut. La main ferme. On se détend. La précision avant la vitesse. Ouais ! Ne le perds pas de vue. Encore beaucoup de choses à apprendre petit. Tu as oublié ton couteau. Tu l'as fait tomber. Le couteau de ta mère. Le haut couteau de ta mère. Tu vas la laisser tomber. Ah ok. Ça sent le... Ça sent quoi. Ça sent, ça sent. Ecoutez, je vais en profiter. Avant de lancer la recherche pour couper la vidéo maintenant. Petite vidéo tranquille. Pas grand chose qui s'est passé. On continue à avancer vers la montagne. Je suis en train de me répéter. C'est en train de m'énerver moi-même. Mais on continue vers la montagne tranquillement. Donc voilà. On va se retrouver pour la prochaine partie. Voir retrouver Atreus. Qui apparemment s'est un peu emballé en suivant son sanglier. Et nous a perdu. C'est perdu ou nous a perdu. Peu importe. Mais voilà. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé celle-ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501